Musique Et coucou mes belles lumières ! J'espère que vous allez bien ! Alors hier je vous ai fait une petite vidéo blabla et bien aujourd'hui ça sera encore une petite vidéo blabla pour vous expliquer quelques changements et quelques nouveautés. Alors tout d'abord pour ceux qui le souhaitent, je précise, c'est pour ça que je vous ai mis ça en illustration, je mets sur la plateforme Vinted, je passerai que par la plateforme Vinted parce que c'est plus pratique pour moi, une grande partie de ma collection en vente. Alors là vous allez vous dire, mais pourquoi Christine, toi qui avais une si grosse collection, qu'est-ce qui se passe ? Parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus minimaliste, parce qu'il y a beaucoup d'oracles que je ne me sers pas et je préfère qu'ils aillent chez quelqu'un qui va s'en servir, parce que je me sers de moins en moins de beaucoup de jeux d'oracles, etc. C'est vrai que j'utilise le tarot principalement dans mes accompagnements avec lesquels je vais peut-être rajouter un ou deux oracles, mais je ne rajoute pas tout ce que j'ai, j'en ai plus de 300, ce n'est pas possible. Donc je mets une grosse partie de ma collection en vente. Alors j'en ai mis hier soir, j'en mets encore aujourd'hui, il y a forcément des choses qui sont déjà parties, c'est certain. Je vais en mettre petit à petit, je ne peux pas tout faire d'un coup parce que ça prend beaucoup de temps, on ne dirait pas faire les photos, publier, etc. Si jamais, on ne sait jamais, si jamais vous avez envie d'en avoir un que j'ai peut-être dans ma collection, vous pouvez me le demander en message privé. Vous avez mon adresse mail normalement sous la vidéo. Évidemment, si je l'ai et si je souhaite le vendre, je vous le vendrai, mais on passera quand même par la plateforme Vinted. Voilà, ça c'était pour les infos du jour concernant les ventes d'oracles. Ensuite, concernant mes accompagnements et tout ce que je fais. Alors il y a certaines choses qui changent en ce moment. De toute façon, vous l'avez déjà vu que sur ma chaîne, je n'ai jamais fait de véritable... Enfin, quand je vous faisais des guidances, quand je vous fais des guidances avec les cartes, puisque j'en fais encore, je ne vous fais jamais des voyances, d'accord ? Je suis certes médium, certes je canalise, mais je ne veux pas faire de voyances pures, parce que je ne veux pas... C'est mon avis, je respecte ceux qui le font, et il y en a qui le font très très bien, et puis il y a des gens qui ont besoin de ça. Mais moi, je ne veux pas vous enfermer dans une réponse trop figée, qui du coup vous empêchera forcément de voir toutes les opportunités qui pourront se présenter. Donc, mes tirages sont de plus en plus orientés psychologie et accompagnement psychologique. Donc, principalement, j'ai décidé de m'occuper des femmes qui sont dans des situations, dans des relations ou dans des situations toxiques et qui n'arrivent pas à s'en sortir, pour vous aider justement à vous en sortir, à trouver une porte de sortie, à comprendre pourquoi vous restez dans cette situation, etc. Évidemment, je vais traiter d'autres choses, mais principalement, c'est ça, voilà. Après, si vous venez vers moi parce que vous vous sentez perdu complètement et que vous avez besoin de réponses, eh bien, je suis là également, d'accord ? Je ne m'occupe pas que des relations toxiques et des situations toxiques. Disons, on va dire que c'est le principal. Ensuite, une chose que je ne veux vraiment plus faire, c'est quand on vient vers moi en me demandant, est-ce que mon ex va revenir ? Alors, même si j'explique à la personne que je ne fais pas de voyance, que je ne veux pas l'enfermer dans une réponse oui, non, etc. et que j'explique ce qu'est l'accompagnement que je veux faire. Pardon, je regardais si c'est enregistré parce que sur le coup, j'ai cru que j'étais en train de parler depuis tout à l'heure, que je n'avais pas appuyé sur le bouton. Bon, ce n'est pas grave, c'est bon, tout va bien, tout s'enregistre. Donc, même si j'explique à la personne l'accompagnement que je veux lui proposer, etc., c'est-à-dire pourquoi elle espère, elle espère forcément que son ex va revenir, pourquoi il y a cet attachement, pourquoi il y a cette dépendance peut-être, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Eh bien, la personne que j'ai en consultation me pose sans cesse la question, oui, mais est-ce que vous la voyez revenir ? Quand est-ce que vous la voyez revenir ? Mais est-ce que vous pensez qu'elle, du coup, elle va revenir, etc. Je ne veux plus de ce genre de questions, je vous avoue, j'en ai beaucoup trop eu ces derniers temps et ce n'est pas ce que je veux vous apporter. Que vous veniez vers moi parce que vous êtes dans cette attente de retour de cet ex, oui, mais il faut déjà que vous soyez prêts à tout entendre derrière, c'est-à-dire à entendre qu'elle ne reviendra sûrement pas ou il ne reviendra sûrement pas, que vous êtes prêts à entendre aussi pourquoi vous êtes attachés à cette relation qui, malgré tout, vous a fait peut-être souffrir. Voilà, c'est ça l'important. Si vous n'êtes pas prêts à tout ça, ne faites pas de consultation. Et surtout, si vous pensez que je vais faire des rituels pour faire revenir votre ex, ça aussi, n'y comptez pas, parce qu'on me l'a demandé dernièrement aussi. Non, je ne le fais pas et je vous explique pourquoi, parce que si vous allez voir quelqu'un qui fait ce genre de choses, parce qu'il y en a qui le font, eh bien, vous interférez dans le libre-arbitre de la personne. Et la personne, si elle a décidé de partir, c'est qu'il y a une raison. Si la personne, si sur votre chemin, vous êtes destiné à vous séparer de cette personne, c'est parce qu'il y a aussi une raison. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, peut-être quelque chose qui vous correspondra mieux. Voilà, sachez que quand il y a une rupture, c'est qu'il y a forcément une raison. Voilà, et c'est vrai que quand on est dans la douleur de cette rupture, on ne le voit pas, on ne le comprend pas. Et je peux le comprendre aussi, puisque j'ai été aussi dans ce cas-là. Attention, je ne blâme pas du tout les personnes qui sont dans cet état-là. Au contraire, je le comprends. Mais ce que je vous explique, c'est que, pour que vous le compreniez, c'est qu'il y a forcément une raison à tout. Voilà. Et voilà les changements que j'opère. Donc les guidances, les accompagnements que je ferai, dorénavant, seront de plus en plus axés psychologie pour comprendre ce qui se passe. J'ai d'ailleurs accompagné la semaine dernière un monsieur que je connais bien, puisqu'il fait partie de mes amis. Donc c'est un peu plus délicat quand c'est en plus des gens que vous connaissez. Mais comme quoi, ça marche quand même. À comprendre, voilà, parce qu'il avait subi une séparation depuis trois ans et demi. Il n'arrive pas à s'en remettre. Et donc là, je l'accompagne pour justement se remettre de cette rupture et retrouver cette paix intérieure et se détacher véritablement de cette personne. Parce que c'est ça aussi. Il n'attend pas son retour. Il n'espère pas qu'elle revienne. Mais par contre, il a beaucoup de mal à faire son deuil. Et un accompagnement, on peut vous aider là-dedans aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. C'est vrai que depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'ai beaucoup, beaucoup évolué aussi de plusieurs manières, dans mes croyances, dans ce que je veux faire, dans mes pratiques. Donc aujourd'hui, mes accompagnements sont numérologie et guidances associées parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour une meilleure connaissance de soi, pour découvrir déjà qui nous sommes, pour après comprendre comment les choses vont évoluer, et comment, quelles sont les clés d'amélioration, quelles sont les choses que vous devez connaître sur vous pour justement avancer plus sereinement et pour retrouver une paix intérieure, oui, mais durable surtout. C'est parce que si vous retrouvez une paix intérieure que pour un mois, ça ne va pas être top non plus. Voilà ce qui a changé. Ensuite, évidemment, je continue de faire des soins énergétiques, évidemment. Je faisais des massages énergétiques en complément, j'ai laissé tomber parce que ce n'est pas quelque chose que vous compreniez parce que moi, je voulais associer corps, âme, esprit, et puis tout compte fait, vous n'avez pas compris le message, donc les massages, ce n'est pas ce que j'ai eu le plus en demande, donc je laisse tomber les massages, je me concentre vraiment sur les accompagnements, comment vous aider aujourd'hui. Et aussi, le soin énergétique peut compléter, évidemment, cet accompagnement parce que vous allez pouvoir peut-être avoir besoin de couper certains liens, de retrouver votre unicité aussi, parce que moi, je crois vraiment que lorsqu'on vit des relations très difficiles, eh bien, on perd une part de son âme, de son énergie un petit peu, et donc cette énergie, il faut la retrouver. Voilà vers quoi je veux vous amener aujourd'hui, d'accord ? Donc, j'espère que vous comprenez ces changements. Sur la chaîne, je ne sais pas encore comment je vais axer tout ça, alors évidemment, je continuerai des guidances, mais des guidances plutôt axées développement personnel, vous l'aurez compris. Comme d'habitude, je continuerai certainement à faire des reviews, mais j'ai décidé de beaucoup moins acheter de jeux. Et donc, a fortiori, j'en aurai beaucoup moins à vous présenter. Et puis, même si aujourd'hui, j'ai des partenariats avec les éditeurs, évidemment, si on me propose d'en présenter certains, si vous êtes auteur et que vous voulez que je le présente aussi, je le ferai avec plaisir si j'estime que cet oracle ou ce tarot vibre pour moi. Par contre, je ne présenterai plus tout et n'importe quoi, comme je fais, enfin, tout et n'importe quoi, je n'ai jamais présenté n'importe quoi, mais je ne présenterai pas tout, tout, vous voyez, comme dans une espèce de... Je ne trouve pas le mot, bon, en fait, voilà. Je vais me concentrer sur des choses que je vais prioriser. Ça, je le présente parce que ça me plaît, parce que je l'aime et parce que j'ai envie de le présenter. C'est comme mes achats. À un moment donné, j'ai eu l'impression que j'avais cette espèce de boulimie acheteuse, de fièvre acheteuse de tous les oracles, de tout ce que je pouvais trouver, sans vraiment, des fois, voir s'ils vibraient vraiment pour moi. Et je me rends compte qu'ils ne vibraient pas tous pour moi. La preuve, c'est qu'ils sont au fond des étagères depuis je ne sais pas combien de temps. Et voilà. Voilà, enfin, ce petit blabla du dimanche matin pour vous dire tout ça. J'espère que vous comprenez. J'espère que... Voilà, je vous expliquerai de plus en plus quels sont les changements que je vais peut-être opérer sur la chaîne. Je n'ai pas encore trouvé... Je n'ai pas encore eu le déclic en me disant, voilà, c'est ça que je vais faire dorénavant. Mais il y a des choses qui vont certainement changer, ça, c'est sûr. Je vous souhaite un doux dimanche. Je vous dis à très, très vite pour d'autres vidéos. Je vous mettrai sous la vidéo le lien vers la plateforme Vinted pour que vous puissiez directement y accéder. Et puis sinon, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et puis, vous pouvez également me contacter en privé via mon mail. Voilà, l'amour en soi, chris.orange.fr, chris avec un K. Mais je le noterai également sous la vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Bisous. Sous-titrage ST' 501